On s'invite chez Thomas Croisière, c'est la séquence, les cahiers de vacances du cinéma. Confinés avec mes deux chevaliers et l'Aspalès, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Monty Python, Sacré Graal. De Terry Gilliam et Terry Jones. Sans la troupe des Monty Python, l'humour moderne n'existerait pas, à l'exception d'Alex Vizorek, pour qui la modernité n'est pas une priorité. Après 45 épisodes de leur mythique Flying Circus et des kilomètres de marche stupide, ils se lancent dans l'aventure Sacré Graal. Ça raconte, en fait, le roi Arthur, roi des Bretons, qui cherche des chevaliers pour les emmener dans son château de Camelot. Et bien, il y a Dieu, il nous dit, tu as une quête maintenant, tu dois chercher le Saint Graal. Certains prétendent que c'est en regardant Camelot sur M6 que les Monty Python hurlent l'idée de Sacré Graal. D'autres pensent que ce sont les légendes arthuriennes qui les inspirèrent, tout comme Merlin l'Enchanteur de Disney, Excalibur de Bormann, Indiana Jones et la dernière croisade de Spielberg, ou pour nos auditeurs, Perceval le Gallois de Romer. J'ai bien aimé la blague à l'anglaise. Le roi Arthur, il fait un combat contre un autre, contre un autre chevalier. Et là, le chevalier, il a perdu tous ses membres, voilà. Et là, il dit, c'est pas grave, c'est que des blessures artificielles. C'est ce que j'ai bien aimé. Non, pas artificiel. Étymologiquement, fait avec art, mais superficiel, fait avec super. Ce film est ludo-éducatif. Il permet aussi de travailler sa logique. J'ai bien aimé le passage de la sorcière aussi, quand on dit que la sorcière, ça brûle. Et donc, c'est un bois et ce qui flotte. Et le bois, ça flotte, alors un canard aussi. Donc, s'il faisait le poing d'un canard, c'était une sorcière. N'en déplaise à ma collègue Isabelle Sorante, auteur du complexe de la sorcière, disponible dans toutes les librairies qui sont hélas fermées, cette logique est imparable, tout comme celle du cheval de Troie, déclinable avec un lapin. Je n'y l'ai. Et là, il revient avec un lapin de bois pour prendre trois. Et là, il explique le plan. Et bien nous, on est censé surgir du lapin, alors que le lapin, là, il se fait prendre dans le château. Et là, le soir, on va attaquer discrètement. Depuis le lapin, ils seront sans défense. Mais vous n'êtes pas dans le lapin ? Oh, oui. Guerre de Troie, Moyen-Âge, Sacré Graal est idéal pour réviser les programmes d'histoire de sixième et cinquième, mais aussi la géographie. Et j'ai aussi aimé le passage du pont d'Alamar. Quel est ton lent ? C'est lent, ce lent. Quel est ta couleur préférée ? Le, le. Quel est la capitale de la Syrie ? Euh, je ne sais pas. Ah ! C'est bien évidemment Damas, fondé au cinquième millénaire avant le coronavirus. Ce film initie également à la rhétorique. Combien de bâtements d'ailes fait une hirondelle pour se rendre avec une noix de coco ? Ça dépend. Une hirondelle d'Europe ou d'Afrique ? Euh, je ne sais pas. Ah ! Ces noix de coco que l'on entrecogne pour faire croire que l'on est à cheval. Habile stratagème quand on manque de budget. On y apprend aussi l'irrévérence. Et la fin, à la toute fin, papa nous a dit qu'il était resté dix minutes après parce qu'il se disait, mais non, ça peut finir comme ça. Donc, préparez-vous une fin très bizarre. Je suis effectivement resté dix minutes seul dans ce cinéma lillois. Mais avec un générique sous-titré en suédois et le slogan « Le film à côté duquel Bénure ressemble à un documentaire », j'aurais dû me douter qu'il y avait anguille sous noix de coco. Vive le cinéma ! Merci Thomas Croisière. Vous nous aviez expliqué qu'Alfred et Gaston avaient été intarissables à votre micro après la projection. Et le problème, c'est qu'il leur joue depuis deux jours maintenant. Et bien voilà, si vous voulez le même résultat chez vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs.